salut à tous et bienvenue dans l'entrée du lutin aujourd'hui on va se faire un petit tuto pour faire un peu de pierre un décor 3d une grosse pierre qui va aller sur vos plateaux de jeu ça agrémentera un petit peu surtout vous avez sûrement tout chez vous ou dans la nature du sable une écorce d'arbre bon moi je vais pas prendre un socle je vais prendre une petite carte plastique que j'ai trouvé j'avais un peu de liège on va voir ce qu'on va faire avec de la colle à bois quelques peintures puis c'est parti donc tout simplement de la colle à bois pour mettre un petit peu les écorces pour les bloquer c'était une mauvaise idée d'ailleurs de prendre une carte plastique comme ça parce que ça a eu du mal à coller il a fallu que je rajoute de la superglue plus tard donc la colle à bois a été étalée un peu je saupoudre de sable fin alors forcément dans la nature il n'y a pas que une grosseur de grains une grosseur de cailloux donc plus tard effectivement dans la vidéo ne soyez pas étonné j'ai rajouté quelques petits morceaux d'écorce un peu petit peu plus petit pour un peu casser cette routine que ce ne soit pas trop plat sur le socle de même je vais refaire un détourage recoupé la carte plastique pour faire quelque chose d'un peu plus naturel et ensuite sous couche au noir donc je commence direct sur l'herbe j'applique un espèce de verre green skin de chez army panther un tout petit peu du lit dilué mais pas trop non plus pour essayer quand même de garder un peu du grain et un petit peu du sombre au fond des creux pour l'écorce je vais passer sur un gris assez foncé un uniforme gré donc faut pas hésiter à prendre un vieux pinceau pour ça pour pas abîmer donc de la même manière j'ai pas trop dilué pour pas que ça rentre non plus trop dans les creux et là je commence mon travail avec du shed donc j'ai mis un shed dark tone bien foncé bien noir dans les gros creux et également j'ai fait une petite couche sur l'herbe ce shed vu qu'il est foncé je le mets beaucoup sur les gros creux sur les côtés pour simuler un peu que il y a des ombres sur les côtés les grosses arêtes ensuite je commence avec un autre shed le strong tone car le strong tone il donne un effet dégoûtant un effet sali donc il faut pas hésiter j'en ai mis un petit peu partout sur le dessus des cailloux ça redonne un effet un peu plus naturel un peu plus crade alors là pour le moment je l'ai pas encore épongé je l'épongerai plus tard pour quand même retirer le surplus parce qu'après ça va faire quand même dégoûtant et ça peut malgré tout faire des auréoles en séchant donc il faut pas hésiter là pour l'instant on se dit mais qu'est ce qui nous fait faire le lutin ne vous inquiétez pas ça va bien se passer et n'hésitez pas comme là à éponger pour retirer les surplus j'ai repris un petit peu du vert que j'avais sur la palette et je l'ai placé à certains endroits pendant que ce n'était pas encore sec pour faire un petit mix de couleurs ça va faire un petit rappel vert sur le gris ça va casser un petit peu la routine du gris ça va faire un peu un effet mousse on verra ça après ça va rendre un peu plus naturel notre caillou tout simplement voilà tout a séché on commence le brossage à sec le fameux donc là avec du gris un peu plus clair j'ai pris du hache gris alors je le badigeonne bien là j'avais pas trop mis sur le pinceau j'aurais peut-être dû remettre plus mais du coup j'ai fait beaucoup beaucoup d'allers retours pour vraiment bien le déposer alors parfois pour le brossage à sec à la rigueur vaut mieux ne pas en avoir trop et faire plusieurs passages qu'un gros coup où on étale tellement qu'on comble les creux donc ne pas hésiter c'est le premier passage on fait ressortir les arêtes tous les petits creux tous les reliefs c'est du classique et là vous pouvez remarquer du coup que j'avais rajouté quelques petits morceaux d'écorce en bas pour couper la routine de l'herbe voilà ça c'était notre premier brossage on va penser aussi à brosser l'herbe en bas donc la similière ben quand je parle d'herbe là c'est le grain du sable qui a été collé donc tout simplement j'ai pris du goblin green qui est beaucoup plus clair alors c'est comme le reste il faut en mettre mais il faut pas fait essayer de faire du régulier voilà on fait un peu de l'anarchique de toute façon on rajoutera encore une autre couleur un petit peu aux endroits où j'avais dit que je ferais des mousses où c'était légèrement vert je rajoute aussi la même couleur le global goblin green allez on repasse un petit peu sur le rocher du coup avec un espèce de marron très clair j'ai pris un desert yellow voilà c'est entre le jaune et le marron je passe plus délicatement quand même ça va ajouter une petite touche de couleur supplémentaire une petite variation sur les rochers je profite d'ailleurs d'avoir cette couleur de rajouter un espèce de petit ocre et je mélange avec le goblin green que j'avais encore sur ma petite palette sèche pour encore éclaircir ma simili herbe voilà on ressort un peu plus les grains on fait de l'anarchique on fait pas partout ça rendra quand même un tout petit peu plus naturel bien sûr là c'est un choix de couleurs à vous d'adapter suivant vos plateaux de jeu et vos tapis de jeu je garde de l'ocre du coup alors c'est du arid earth que j'utilise pour finaliser les arêtes du caillou et de ses petits copains qui sont au sol aussi voilà là on voit bien que tout ressort différentes palettes de couleurs ça rend beaucoup plus naturel et voici le petit rocher terminé donc j'ai rajouté des petites touffes d'herbe les petites touffes j'en avais pas des toutes prêtes donc un peu de colle à bois et juste poser un petit peu d'herbe dessus donc vous avez vu c'est simple si vous avez un peu d'écorce vous pouvez très bien trouver des gros morceaux d'écorce beaucoup plus épais beaucoup plus gros pour faire des vrais socles pour vos figurines pour les exposer ou pour des jeux vous avez besoin de gros obstacles là j'avais juste pris des petits morceaux d'écorce c'est rapide c'est facile le tout de toute façon est de varier les couleurs pour que ça fasse naturel donc vous avez bien vu du gris des lavis différents pour le côté pour les gros creux pour salir placer un peu anarchiquement c'est la nature c'est pas fait tout parfait j'ai rajouté aussi brossage à sec marron brossage à sec ocre voilà il faut faire des variations un petit peu de verre en surplus pour faire un petit peu d'effet mousse faut pas hésiter j'ai laissé bien noir en dessous pour faire l'effet de l'ombre voilà je sais pas si ça se voit bien donc vous voyez c'est relativement simple c'est pas compliqué ça coûte pas grand chose donc n'hésitez pas pour agrémenter vos plateaux de jeu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne vous abonner parce que après celle ci on va faire un socle plus tard vu qu'il m'en reste un autre je ferai couleur latérite grand canyon on verra ça plus tard de même je vais voir si je peux vous faire un tuto sur faye valentine que j'ai terminé version un petit peu cartoon parce que j'ai eu un petit problème de caméra donc je sais pas si avec les rushs je vais réussir à vous faire un beau montage n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce ça me fait plaisir commenter n'hésitez pas il faut dire aussi ce que vous voulez si vous avez peut-être des idées si vous auriez fait ça différemment si vous avez des petits trucs de toute façon on a chacun de nos trucs il faut partager allez bon allez sur ce je vous dis à la prochaine sur la chaîne salut tout le monde